coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je viens de recevoir ma troisième honey box donc c'est le moment de vous la présenter ce voici je l'ai reçu comme ça dedans il y a en plus de trois petites choses en plus puisque le mois dernier j'avais participé à leur concours et j'ai fini troisième donc du coup j'ai gagné un bon d'achat de 15 euros chez moloto donc bah du coup ils m'ont demandé de choisir les produits que je souhaitais pour une valeur de 15 euros pour qu'ils me les envoient en même temps donc voilà on va l'ouvrir bon elle était un peu je suis dans ma boîte directement après des petits coups malheureusement là et là j'espère que rien n'est abîmé à l'intérieur je l'espère on va découvrir tout ça enfin donc voilà on commence par le petit honey mag donc il y a un petit mot de remerciement derrière troisième mois la suite de cette aventure merci pour ta confiance on donnera toujours le meilleur pour te dégoter des d'agris bonne création avec honey donc on va le découvrir par contre après parce que sinon je vais me spoiler les produits on a on a goût donc voilà il est trop mignon on a toujours la petite carte avec un artiste en fait donc voilà là on a goût il est trop mignon je trouve et on va trouver les produits qu'on va avoir alors ça celui ci celui ci et celui ci c'est de mes de mon bon d'achat de 15 euros donc du coup j'avais pris le liquide chrome comme ça parce que j'avais bien aimé l'autre donc du coup j'ai pris dans une taille plus petite j'ai pris en un millimètre ah oui il faut l'ouvrir hop je vais vous montrer voilà je l'ai pris en un millimètre donc c'est vraiment une pointe toute fine j'ai bien aimé ce qui était vraiment bien pétant donc je l'ai pris en plus petit et j'ai pris aussi en deux marqueurs vides des anti donc je me suis pris celui ci avec une pointe de deux millimètre donc une plus fine puisque ce qu'on avait reçu le mois dernier c'était cela je vais vous montrer voilà ceux du mois dernier vous voyez c'était celui là qui était en deux millimètres le liquide chrome donc je l'ai repris en un millimètre un peu plus fin mais la mine est différente par contre j'ai pris et voilà on avait reçu aussi des comme ça en deux millimètres donc du coup j'ai repris un vide en deux millimètres comme cela en fait pour pouvoir le recharger parce que j'aimais bien le principe on en a reçu un dans le lot et j'aimais bien le principe donc du coup moi je me suis dit j'aurais juste acheté une recherche d'une couleur que je souhaite et puis le remplir j'en ai déjà un noir comme ça puis je verrai pour l'autre ce que ce que je mets il ya plein de recharges différentes donc voilà donc voilà en deux millimètres et j'ai pris aussi un peu gros en point de pinceau bien biseauté pareil qu'on peut recharger donc ça je pense que je vais leur charger sur tête en noir je pense je verrai mais j'ai pris cela donc ça c'est grâce à mes bons d'achat de 15 euros j'ai pris ces trois produits là de chez moloto et là on va découvrir la box ensemble que j'ai reçu ce mois ci donc là on peut découvrir déjà vu d'oeil on a des marqueurs à colle les graphiques qui est une très bonne marque j'en possède déjà en plus des graphiques et je suis contente parce que moi les marqueurs les marqueurs alcool j'aime bien quand c'est des points de pinceau alors là on a une pointe fine ça j'aime bien utiliser et l'autre côté on a la pointe pinceau donc c'est ce que je préfère donc je suis bien contente du coup d'avoir reçu cela c'est direct de la pointe pinceau non pas de la pointe biseauté donc ça c'est cool ça va compléter un peu ce que j'ai j'en ai quelques un de couleur de couleur peau et des gris j'ai reçu le 80 à 25 c'est la couleur jade j'ai reçu celui ci le 61 53 le antique violet le 61 30 c'est orchide toujours à le même principe pointe fine et en pointe pinceau le brush blender donc un blender avec toujours 00 en pointe fine et en pointe pinceau on a le 51 15 qui la couleur satin plus les couleurs sont bien assortie ça c'est top le 51 30 c'est la couleur camélia et le groupe 3 qui est la couleur 30 40 donc j'ai reçu tout cela ça c'est top au moins c'est de la pointe pinceau c'est ce que je préfère on a aussi un graphite un chèque graphique donc c'est votre moi ça je connais pas de chez graphite ça a l'air d'être un marqueur parce que water base pigments uv et eau résistant made in japan je pense que ça ressemble comme un paint marker peut-être oui c'est bon de toute façon on va avoir les infos dans le dans le catalogue si j'arrive à l'ouvrir voilà voilà on a une pointe assez fine donc ça c'est pas mal maintenant je suis embêté avec le plastique comment j'ouvre ça donc faut savoir qu'on y box il ya plusieurs versions de box et selon il ya une première base dans la box découverte et après une autre au dessus on a aussi dedans dessiné au calyrafié sur un shikishi une tradition japonaise c'est assez mignon en fait c'est un petit cadre un petit cadre doré qui fait 13 sur 12 c'est assez mignon donc ça doit être typiquement japonais pour offrir collectionner ou exposer en quatre heures dure et on a un bloc bloc pour marqueur papier laïout laïout pardon ultralis extra blanc donc c'est la marque s je pense sm lt art je connais pas du tout ça fait un petit bloc et en fait si j'enlève là on a directement les feuilles dessus non non il y en a en dessous on a c'est du 100 grammes on a 5 et on a quand même 40 pages dedans donc c'est vraiment du papier exprès pour les marqueurs à alcool et la petite protection donc on va regarder un petit peu comme ça on va voir les tarifs aussi combien ça coûte donc dans le petit catalogue toujours la petite vie de l'île le petit sommaire alors le matériel donc ce mois ci la marque à l'honneur vous avez bien compris c'est graphite alors là c'est le sm lt marqueur sketch pad donc comme je vous disais il ya 40 feuilles dedans alors la particularité du papier laïout est d'empêcher l'encre de traverser et de tâcher ce qu'il trouve en dessous tout en étant pas trop absorbant afin de maximiser la durée de vie de tes feutres donc tu peux tester tes feutres sur un papier classique et celui là tu verras vite pourquoi on a mis un carnet adapté à la technique alors ça je sais que le marqueur à alcool peut bien voir le papier qui va avec sinon c'est clair ça traverse ensuite donc ça ça coûte 8 euros 20 le petit bloc comme ça ensuite on m'a le le petit comme ça donc ça c'est un peutre checking blanc qui fonctionne comme les donc c'est des marqueurs acrylique en fait donc il est blanc parfait pour apporter de la lumière et les finitions à des illustrations ça ça coûte 2 euros 80 chez graphite ensuite on a les couleurs donc en fait il y en a il y en a 4 voilà on a on a 4 couleurs fournies 2 graphite donc ça voilà c'est des les graphite broche exactement ça coûte 3 euros 20 l'unité donc voilà ils sont considérés comme des professionnels et en plus ils sont rechargeables alors ils sont rechargeables simplement retirons la mine avec une durée 10 parmi les plus grandes du marché de feutre alcool donc voilà donc ça et un bonus ils nous disent donc le bonus c'est cette petite chose là le sikishi aquarelle donc ça ils vont en parler un peu plus dans leur story donc si vous suivez Omnibox vous pouvez les suivre sur facebook et sur instagram donc ça c'est si vous avez pris la box la puissante à 19,90 et si vous avez pris la box premium donc moi c'est le cas et bien vous avez en plus vous avez en plus deux marqueurs en plus graphite toujours en pointe biseauté et vous avez le blender en plus et vous avez le blender en plus de chez graphite donc c'est à alcool aussi donc voilà ce qu'on recevait dans la boîte si vous avez la boîte classique vous allez recevoir il est caché vous allez recevoir tout ça tous ces produits là voilà et si vous avez la box premium vous avez deux graphite le blender en plus ces trois là comme c'est moi c'est le cas et en plus comme je vous l'ai dit j'avais 15 euros chez moloto donc ils m'ont mis des produits avec ils me les ont commandés et ils me les ont mis avec donc voilà ça c'est vraiment parce que j'ai eu la chance de participer et de gagner à leur concours la troisième place après il y avait d'autres cadeaux je crois pour ceux qui terminaient premier et deuxième mais ils avaient aussi le premier je crois que c'était à l'eau de 1 4 hall et le deuxième je crois que c'était un pack de liquide chrome comme ça donc voilà donc là il nous explique bien tous les détails des produits on nous parle de l'artiste du mois alors l'artiste ça c'est vraiment plan B parce qu'on s'est pas bien organisé donc moi c'est Quentin moi aussi je vais vous parler de mon petit parcours dans le monde du dessin donc Quentin il fait partie de l'équipe de Venibox donc voilà il nous raconte un petit peu son parcours ses premiers ses premiers dessins voilà son premier créa c'est celle-ci qui a fait le buzz sur internet ses sources d'inspiration donc voilà donc Quentin va nous donner ses conseils il nous a mis aussi quelques réalisations qu'il a fait et puis il est très très doué au dessin donc il y a quelques questions comme un conseil à donner à quelqu'un qui n'est plutôt galère des choses qu'il n'aime pas dessiner et est-ce qu'il se considère comme un artiste donc voilà il répond dans un petit texte le tuto du mois donc toujours avec le matériel qu'il y a dans la box donc le feutre à alcool du papier plastique de l'alcool isoprolique alors il nous conseille en spray sinon ça sera compliqué et une feuille de l'eau aussi donc voilà en fait il nous donne une technique pour faire avec en fait donc il y a la vidéo aussi du tuto sur Sandi Créa sur YouTube en fait c'est comment créer un fond avec des feutres à alcool et on a le challenge du mois donc le challenge du mois ça sera le thème floraison donc voilà le thème ça sera floraison les règles je vous les rappelle puisque que vous ayez la box ou pas vous pouvez participer donc les règles objectif faire une création unique en suivant la thématique au dessus donc floraison pour ce faire tu as tout plein de matériel à disposition et une playlist YouTube remplie de tutos pour t'aider à le maîtriser et comme toujours tu es libre de titre d'utiliser ce qu'il faut pour faire ton sketch avant ta création et là vous pouvez utiliser le crayon de papier ce que vous avez sous la main le crayon de papier et gomme vous n'êtes pas limité quoi une fois réalisé vous venez partager sur Instagram alors vous taggez onibox et faire et surtout vous utilisez le hashtag oniflore donc on peut inviter ils le disent bien on peut inviter les gens à participer au concours même s'ils n'ont pas le matériel vous avez juste un peu moins de chance de gagner le gros lot c'est à dire que c'est ceux qui ont la boxe qui sont prioritaires sur les autres mais voilà s'il y en a qui ne participent pas et qu'ils ont la boxe voilà vous avez aussi votre chance aussi donc plus on sera à participer plus le lot est intéressant à gagner le tirage au sort il aura lieu le 1er avril on a un petit peu le 22 mars on va falloir mettre le turbo on ne sait pas de leur faute on s'est dit aux manifestations la poste a pris un peu de retard en tout cas moi de mon côté je sais que je ne suis pas la seule donc voilà ça laisse le temps de prendre en main le matériel de tester et puis d'essayer de faire ce thème là Floraison vous pouvez les voir sur YouTube aussi il y a plein de tutos quand vous allez sur une e-box ils vous mettent plein de liens de plein d'artistes différents pour vous aider les lots qui seront à gagner la première place il gagnera un set de 24 feutres graphite brush essentiel qui a une valeur de 52,13 euros le deuxième 8 feutres graphite plus une trousse de rangement le troisième il va gagner du Bristol Sketch Album donc en fait c'est de la marque SMLT d'une valeur de 16,62 euros donc vous pouvez les suivre soit sur Instagram vous pouvez retrouver dans leur playlist sur YouTube aussi toujours oniboxfr et aussi vous pouvez si vous avez Discord en fait vous pouvez aller discuter directement là-bas en fait il y a une sorte de chat forum en fait sur Discord où il y a des directs où il y a des dessins, des jeux et tout ça toujours oniboxfr donc voilà et puis après à la suite on va maîtriser pas à pas donc en fait c'est vraiment pour ceux qui ont la boxe c'est-à-dire découvrir la marque graphique donc voilà il y a quelques questions on peut marquer j'ai pratiqué donc voilà dès que c'est fait vous mettez pour réussir une colorisation voilà on vous dit bien les tutos et tout ça où les trouver, par qui c'est fait après c'est pareil on a d'autres tutos aussi qui sont YouTube on peut essayer de les faire pareil quand on a fait on coche sa petite case et voilà pour progresser on a un petit calendrier comme ça et à chaque jour que vous allez faire des tutos où vous allez vous entraîner avec et bien vous mettez une petite case dedans ça vous montrera combien combien de fois vous avez tenté de vous améliorer et tout ça dessus un petit repère et on a le mot de remerciement donc voilà moi je suis assez satisfaite c'est une belle surprise en plus j'adore le petit groupe donc il est super donc il est réalisé au feutre à alcool donc voilà je vais j'avoue que je n'utilise pas beaucoup de feutre à alcool je suis plus créée une couleur donc ça va être un petit défi un peu ce mois-ci de me lancer voilà et puis la marque graphite j'ai envie de vous dire j'en ai testé des marqueurs alcool j'ai des Promaker j'ai des Spectrum j'ai aussi des graphites c'est vrai que c'est la marque que je préfère donc c'est une très bonne surprise pour moi donc voilà il n'y a plus qu'à m'entraîner pour participer au défi floraison j'espère que ça vous a plu malheureusement je ne vous mettrai pas le lien puisque leur site a été désactivé donc si vous voulez les contacter allez sur les réseaux sociaux donc voilà c'est dommage qu'ils n'ont pas eu plus d'engouement que ça dans leur box parce qu'elle est super et elle est rentable quand vous calculez les produits vous restez dans vos frais quoi donc ça correspond bien je vous souhaite une bonne journée à tous et puis n'hésitez pas à participer à leur concours n'hésitez pas à leur poser des questions franchement ils sont vraiment agréables moi j'ai posé plusieurs fois des questions j'ai toujours eu des réponses donc ils sont vraiment top voilà, bonne journée à tous bon coulou, bye bye !